salut à toutes et à tous on se retrouve pour la suite de notre petite découverte sur total war n'importe quoi sur rammer 40000 rock trader allez c'est parti alors on avait été victime d'un attentat en tout cas notre très cher théodora a été victime d'un attentat mais qui a mené à rien et les gens se sont fait un petit peu fin les je ne sais pas trop ce que c'est des cultistes des rebelles en tout cas ils se sont fait démembrer promptement et moi on m'a demandé d'aller porter assistance à quelqu'un dans notre journal on doit trouver l'arc militant un certain mortes voilà allons-y on je suis pas du tout je dois aller dans le doute je vais y aller chez ou la la ok Et voilà, Conrad Voitvire. Alors, il remercie la Providence que nous soyons en vie. Morte, lui dit, toujours à l'heure, Conrad. Au moment où on a terminé de chasser The Riffraff, je ne sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, j'ai pris ma petite tablette, parce que la dernière fois que je vous ai montré ce jeu, il y a certains mots anglais que je ne connaissais pas. Genre Riffraff, je n'en ai jamais entendu parler. Ok, ma Trad non plus n'en a jamais entendu parler. Comment comme ça on n'est pas emmerdé ? Donc, on a fini de chasser le bordel autour du pont, tu te montres. Toujours juste après que le combat est terminé. Tu dois régler ton chronomètre par rapport à ça, lui dit-il. Il est très hostile, ce Morte, par rapport à lui. En même temps, ce mec n'inspire pas la confiance, on ne va pas se mentir. Donc, lui, il contente de détourner la tête. Ok. Alors, du coup, Morte me demande, est-ce que la seigneur capitaine, comment dire, nous a envoyé pour les... Alors, Chivius, je n'en sais rien ce que c'est, mais j'imagine qu'on est sur quelque chose, sur les assistés ou les babyciter, un truc comme ça. On a terminé ici. Et je suis en train de faire un rapport par rapport à ça. Ah, Théodora qui nous rejoint, du coup. Donc, Maître des Murmures, qu'est-ce qui arrive sur mon vaisseau ? Le Voxnet est silencieux. Donc, en gros, c'est la radio. Le Maître de la Voix ne répond pas. Donc, des assaillants armés ont, comment dire, ont lancé des assauts sur le pont des officiers. Et mon arc militant a détruit quelques hérétiques de plus. Est-ce que c'est un cas sévère de, comment dire, de folie du warp ? Probablement pas. Est-ce que certains de mes, au moins de mes hommes, de mes troupes, ont perdu la tête et oublié qu'ils étaient en train de servir, ou qu'ils devaient servir au rapport ? Donc, je n'ai pas reçu de message venant des ingénieurs par rapport à un problème avec le champ de galeur, qui est en fait le truc qui permet de faire des voyages par le warp sans que ce soit le bordel sur le vaisseau, que les démons arrivent et que les gens deviennent fous, en fait. Donc, les communications sont instables depuis une heure et demie. Ou une demi-heure, j'en sais rien, enfin l'idée est là, de toute façon. Et maintenant, elles ont complètement cessé. Quelle que soit la cause de tout ça, les conséquences sont en train de se répandre de façon rapide. Donc, ils reçoivent des rapports morcelés du pont du milieu, en fait, du pont central, je dirais. Et tout ce qu'on entend dans les voxcasts, ce sont des paroles hérétiques, voilà. Le fait que c'est taré dangereux est déjà atteint, en fait, le pont des officiers suggère qu'ils avaient planifié tout ça à l'avance. C'est peut-être une mutinerie organisée. Ok, donc on veut participer. Une mutinerie ? Qui c'est qui est, ça c'est, comment dire, qui mènerait une mutinerie, alors qu'on est dans le warp ? Une mutinerie contre un représentant de l'empereur, on doit exécuter l'état jusqu'au dernier. On doit apporter un soutien immédiat à ceux qui sont dans les ponts du milieu. Ouais, je vais lire ça, ça me semble bien ça. Donc, elle dit, tout d'abord, on doit confirmer que le pont et le sanctum des navigateurs est sécurisé. J'ai les moyens de faire les deux à la fois. Ok. Où est-elle, Trad ? Je dois savoir s'il est désarmé. Un psycheur à bord du vaisseau qui est possiblement assailli par le warp peut être une grande menace pour lui-même et les autres. Une plus grande menace en plus que simplement des mecs avec des armes improvisées. Alors, j'ai essayé de le localiser. La seule chose que je sais par rapport à ses déplacements, c'est qu'il est arrivé au deck 18 de transition. Ok, donc, maître des murmures trouve Etel Trad là immédiatement. Elle donne l'ordre au Sénéchal de trouver Clas et la sister de bataille. Donc, on a une sorte de bataille dans le coin, ce qui devrait arranger les choses. Donc, les deux seront restés de mon côté, évidemment. Arc militant avec moi. On doit aller dans mon étude. Et il est possible qu'on ait encore quelques rencontres avec des hérétiques sur le chemin. Cornelia, elle me regarde. Donc, lui, Conrad prend la parole. Il fait, si je peux me permettre, leur capitaine. Le deck 18 de transition est au cœur de plusieurs problèmes. Et si on doit ramener Etel Trad, je vais avoir besoin d'aide. Après tout, je ne suis pas un adepte des confrontations directes avec les ennemis. Comme notre estimé Arc militant. Donc, je dois trouver Etel Trad. Ok, écoute, c'est parti. Théodora me donne l'ordre. Du coup, c'est réglé. Cornelia va trouver Etel Trad et retourne ici dans n'importe quel état. Ok. Cet ascenseur mène directement à ma chambre personnelle et au pont. Ne me laisse pas tomber. J'ai besoin de vous deux. Est-ce que vous me comprenez ? J'entends et j'obéis l'ordre capitaine. Eh bien alors, allez-y. En avant. Ok. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à aller au 18 ? C'est un long chemin. Et vous n'êtes même pas très bien équipé. Oui, bah. Alors. On peut être très sympa avec lui en lui disant, comment dire, ne déconne pas avec moi. Là, leur capitaine a été clair sur le fait que te faire confiance est quelque chose de risqué. C'est exactement ce que je vais lui dire. Il pallie à vos mots, mais il ne peut pas... Enfin, on ne sait pas en fait si ça cause de la honte ou de la furie. Je vois que vous avez rapidement appris de Lady Théodora par rapport en fait à la confiance qu'il lui apporte. Ok. Ah ! Avec un petit pop, quelque chose frappe mon abdomen. Et je suis consumé par une douleur insupportable. Ah ! La trahison ! Trahison ! Alors, je t'ai promis une destinée spéciale Cornelia, c'est l'heure de la réaliser. Donc, on ne l'avait pas vu venir. Mais, le traître, le maître des murmures, ah là là ! En même temps là, je ne suis vraiment pas équipé. J'ai mon habit de navigatrice, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'armure, c'est la loose. Alors, il me réveille à coup de latte et Conrad dit, faites attention, soyez gentils avec notre invitée. Elle a une mission importante à faire. J'ai besoin d'elle vivante pour visiter la chambre du Warrant of Trade. Donc, comme on se réveille dit, il y a l'art de retour avec nous. Je vois. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ou alors, Void dit un espèce de crouta de merde en vérité. Je vais lui dire quelle est la signification de tout ça. Alors, tu dois avoir de taper la tête plus fort que je ne l'aurais cru. Mais quoi qu'il en soit, je ne demande, enfin, je ne requière de toi que de très peu, juste ton sang en fait. Que tu peux me donner volontièrement ou que je peux t'extorquer. On est dans l'antichambre de la chambre du Warrant. Donc, derrière ces portes repose une relique qui donne à Théodora tout son pouvoir. Le traité de commerce ici sacré. Il ne reste qu'un seul obstacle pour pouvoir l'obtenir. Les portes de la chambre sont gardées par une sentinelle. La sentinelle même. Un ancien appareil qui va ouvrir la porte uniquement à un vrai héritier de la dynastie. J'espérais pouvoir gérer cette partie par moi-même, mais peu importe. Tu vas offrir ton sang à la sentinelle. Donc, manifestement, lui, c'était censé être un héritier, mais il faut croire qu'il n'a pas été reconnu comme tel par le système. Et donc, il n'a pas pu rentrer pour voler le Warrant of Trade. Je peux lui dire qu'est-ce qu'il y a, espèce de bâtard. Ton sang est trop fin, trop liquide pour la sentinelle. En gros, lui dire qu'il est trop éloigné de notre Théodora. Théodora, hein. Pourquoi tu fais ça ? Enfin, je peux vous lui demander. Pourquoi ? Parce que je suis un ordre. Ce qui arrive aujourd'hui sur le vaisseau a été préparé de longue date. Il me reste simplement à obtenir ce que mes maîtres m'ont envoyé... Comment dire ? Chercher, en gros, le Warrant of Trade. Alors, je peux trahir. Je peux me foutre de Sajjol. Dans ma situation, ça me semble peut-être un petit peu... Comment ? Un petit peu compliqué. Je n'ai aucune intention de télé. Je suis... Comment dire ? J'ai bien peur que toi, Cornelia Bonbalancius, n'a pas le choix en la matière. Donc, il sort un petit objet étrange. Une espèce de petite lame bleue. Essaye de résister. Et je vais te faire la démonstration du pouvoir que le warp peut donner aux mortels. Et quand j'y pense, je prendrai peut-être même du plaisir à le faire. Je vais faire ce que tu requières, mais je trouverai un autre moyen de te faire payer. Assez de menaces, je vais faire ce que tu demandes. To the void with you. Ouais. Je vais faire ce que tu veux, mais je trouverai un autre moyen de te faire payer. J'en doute, ma chère Cornelia. Mais assez parlé. Fais ce que tu es destiné à faire. Skill check in dialogue. Donc, on peut faire des skill check pendant des dialogues. Donc, voilà. Ici, un test de compétence réussi peut révéler des nouvelles informations et ajouter de nouveaux choix de dialogue. Donc, là, je peux examiner le système. Regardez derrière. Je peux regarder si quoi que ce soit peut être utilisé comme arme. En même temps, ils sont quatre. Je vais essayer de faire ça. Ouais, j'ai gagné de l'expérience. C'est quoi un cogitateur ? Any type of digital combat. Ok, donc le cogitateur, c'est un ordinateur. Donc, on regarde avec attention à quoi ressemble du coup l'ordinateur, le cogitateur. Je crois que c'est un alliage. Donc, il est fait de manière très étrange. Il n'est pas du tout familier. On suspecte qu'il s'agit là d'une relique technologique. Archéothèque. Donc, les archéothèques, en gros, c'est des reliques d'un temps passé où l'humanité était bien plus avancée. Et qui sont, de fait, vachement mieux. Donc, le serviteur à la porte commence à bouger. Il approche de vous. Donc, c'est ce merdier là. Donc, oui, effectivement, ils aiment bien mettre des gens dans leurs ordinateurs, manifestement. Ok, donc, il a un truc dans la bouche. Un truc métallique et sharp. Donc, j'imagine que c'est pour se piquer ou un truc comme ça, pour faire couler son sang. En gros, il faut mettre la main dedans et ça va ouvrir la porte, mais on ne veut pas, évidemment. Examinons la sentinelle. Donc, le serviteur est remarquablement différent de ceux que vous utilisez d'habitude. On voit du cuivre, on voit des joints qui ont été remplacés par des morceaux de métal. Il semblerait que les créateurs de ce truc avaient fait en sorte qu'ils durent beaucoup plus longtemps que les automates habituels. Est-ce que je vois quelque chose qui peut servir à une arme ? Votre recherche est vaine. L'antichambre est complètement vide et en parfaite condition de travail. Ok. Je regarde derrière, mais du coup, il dit, est-ce que tu as oublié quelque chose ? Je conseille de t'y faire vite. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je place ma main dans la mâchoire de la sentinelle. Donc, elle me pique comme prévu. On entend tout un tas de mécanismes se mettent en marche. Pendant plusieurs minutes, la mâchoire de la sentinelle reste fermée. Et on commence à se sentir mal. Peut-être qu'on commence à se poser la question si on ne devrait pas fermer les yeux et prétendre que tout ça n'est jamais arrivé. Ah ! Le truc nous a analysé. Des hauts levels d'humeur caustique. Le sujet est dans un état de haut stress. Est-ce que vous avez besoin d'assistance ? Donc, vous ne comprenez pas d'où vient la voix, comment dire, craquelante et statique qui vous parle. Est-ce que c'est la sentinelle, le cogitator ? Ou est-ce que c'est directement dans votre esprit ? En tout cas, on peut comprendre chaque mot. Qui est là ? On entend la voix. Donc, on comprend cette fois que ça vient de deux haut-parleurs qui sont dans la sentinelle. Code génétique identifié. Enfant de la maison Van Valancius, est-ce que vous avez besoin d'assistance ? Mais oui, oui, sentinelle. Des traits menacent ma vie et la sécurité du Wound of Trade. Requête acceptée. Initialisation du protocole de défense. Oh là là ! Ah ! Par le droit du sang. Donc, la porte est ouverte, c'est l'heure de sécuriser le Wound of Trade. Est-ce qu'il faut que je le prenne ? Ah, mais c'est tout ça le... Ah oui, c'est un gros document ma foi. Je pensais qu'il tiendrait dans la poche, ce n'est pas le cas. Donc là, il nous écrit ce qui est écrit. Que le porteur de ce document est un parangon de l'humanité. Et en fait, c'est le truc qui nous donne tous les droits de faire ce que fait Théodora. C'est-à-dire, prendre le contrôle sur les planètes qu'elle découvre, tout simplement. Un Vox Skull. Escorté. Escorte, non. Escorte donc, du coup, l'enfant de la maison en sécurité. J'ai besoin d'une arme, je suis sans défense. Donc on calcule la distance entre la localisation actuelle et l'arsenal le plus proche. Initialisation des calculs. Ok. Je dois contacter Théodora. Fréquence coupée. Il réinitialise le setup et essaye d'établir des connexions. Ah ! À la place, donc, du coup, de la voie mécanique, le cerveau-crâne projette la voie de Théodora. Vox Master. Restaure les communications avec le sanctum des navigateurs. J'essaye de contacter le pont. Si n'importe qui, c'est qui que ce soit, peut m'entendre sur cette fréquence, regrouper toutes vos forces sur les ponts supérieurs. Ok. Le cerveau-crâne nous dit qu'il est incapable d'établir une connexion bidirectionnelle. On ne peut pas répondre à Théodora. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui es-tu ? Juste, donc, en lui, c'est la Mobile Unit of the Warren Sentinel. En gros, c'est l'unité mobile de la Sentinelle, en gros. Ok. Est-ce que tu es la Sentinelle ? Unité mobile de la Sentinelle designée, donc créée comme escorte personnelle pour l'enfant de la maison. Et comme moyen de communication avec les sujets du RockTrader. Unité mobile en attente. Bah, guide-moi à l'extérieur de ça. Donc. Donc. Donc, pont supérieur et inférieur. Calculent la probabilité de déplacement en safe dans la zone. Donc, il calcule. Ok. Donc, il dit que pour... Comment ? Pour être sûr qu'ici, il n'y ait plus de problème, ils doivent receler la porte, en fait. Ok. Il n'y a pas de soucis. Faut-il, c'est parti. Faut-il, c'est parti. Facile. Abelard on voit là quelqu'un de qu'on ne connait pas encore le Sénéchal Abelard Verserian a perdu sa manière polie donc il est en sueur et ses habits sont recouverts de sang alors maîtresse Cornelia qu'est-ce que vous foutiez dans la chambre du World of Trade comment avez-vous donc il regarde un petit peu autour il voit tous les gens donc Throne Preserve Me en gros c'est la référence au Trône d'Or de l'Empereur c'est une espèce de prière quelle est la raison de tout ça la signification de tout ça Conrad est un traître il m'a stun il a essayé de m'utiliser pour ouvrir cette merde quoi ? bah en fait je crois qu'il a je crois pas que ce soit pour lui-même je pense qu'il clairement il sert les dieux du warp servir les dieux du warp Conrad est un hérétique Voidrad ok Voidrad effectivement c'est un petit rat donc cette mutinerie c'est de son fait sans aucun doute il a admis qu'il n'était pas le mastermind derrière cette mutinerie Grox Seed ok c'est pas très poli tout ça c'est un petit miracle en fait que les hérétiques soient si bien organisés ouais donc en fait il a fait en sorte de placer les gens pour qu'il empêche les renforts d'arriver il a scellé certains ponts et tout le mec était enfin l'organisation de la chose était plutôt bien faite au moins vous êtes en vie et maintenant en sécurité maître Cornelia continuons alors vous êtes en mauvais état je peux gérer vos blessures j'ai un kit médical avec moi et tu ne peux pas te balader comme ça dans les ponts dans les différents ponts sans outil de self-défense et donc il me file la sniper et un medikit alors on a effectivement si jamais on tombe si jamais on prend des dégâts supérieurs à 50% de notre vie en gros on chope des blessures des injuries ça réduit les caractéristiques de votre personnage donc il y a ok et si jamais on a 3 blessures on chope un trauma et je pense que c'est vraiment pas très très cool si votre personnage a toute sa vie dans un combat il chope aussi un trauma donc les traumas eux c'est ils baissent les stats et en plus il y a un effet négatif s'il est comme en blessure fraîche ne sont pas traités dans les 5 rounds ils deviennent des vieilles blessures ok donc il y a plutôt intérêt à faire attention à son personnage j'ai l'impression ok donc les vieilles blessures on peut aussi les enlever avec un medikit mais on doit faire un skill check de medic en fait ok et les traumas peuvent simplement être soignés quand le rock trader est dans ses quartiers donc j'imagine entre missions on peut pas on peut pas soigner n'importe quand ni n'importe comment les armes pour équiper une arme mettez le dans la slot des armes oui certes avec joie can't be équipé alors c'est quoi c'est sniper rifle qui m'a filé ok donc un fusil laser de modèle sniper ok donc ça c'est une combinaison ok ouais c'est quand même pas vraiment 15% d'armure 5% de dodge ok en gros c'est un truc qui se met sous les fringues est-ce que je suis blessé ? j'ai pas l'impression d'être blessé en fait je crois que lui il m'a soigné je crois qu'il m'a soigné ouais je crois qu'il m'a soigné et là on a accès à un deuxième perso du coup ok donc on a notre premier compagnon est-ce qu'on peut looter quoi que ce soit en fait victoire normalement on a dit que je pouvais soigner ça avec un midi kit c'est pas ma spécialité c'est pas le travail de Seneschal je pense pas que je vais pouvoir ouais bon bref pour l'instant ça doit pas être très très grave ouais sur eux y'a rien du tout qu'est-ce que vous faites tant qu'on a pas soigné vos blessures tu ne peux pas reprendre les armes ok et je suis censé faire je suis censé faire comment je suis censé faire comment j'aurais dû lire comment ça s'utilisait je pense parce qu'en fait elle me dit qu'elle ne sait pas le faire c'est fâcheux ouais donc là c'est simplement trier les objets comment je me soigne est-ce que c'est est-ce que c'est ouais je ne sais pas comment on fait pour soigner quelqu'un c'est un petit peu triste bon écoutez de toute façon c'est pas grave ça fait 34 minutes de de tournage déjà ce que je vais faire c'est que je vais trouver comment je me soigne entre deux épisodes parce que je vais pas vous laisser en train de me regarder en train de galérer avec l'interface et puis on se retrouve bientôt pour la suite allez bye bye les gens